Le bruit des balles qui rebondissent sur la vitre sonne comme un nouveau souffle pour les joueurs. Après de longs mois d'arrêt, les compétitions sportives peuvent reprendre. C'est le cas dans ce club de tennis de Saint-Cyr-sur-Mer qui accueillait ce week-end un événement de taille, la phase départementale des championnats de France de paddle, ce sport de raquette en plein essor. Là ça faisait quelque chose comme 6 mois, donc c'est pas compliqué, ça démange la compétition, on en a besoin. Donc les sportifs sont contents de reprendre tout court et d'autant plus avec un événement de cette importance effectivement. Depuis le confinement de novembre dernier, le paddle a été l'un des rares sports à pouvoir être pratiqué malgré la crise sanitaire. Mais avec un couvre-feu à 18h, difficile de s'entraîner à sa guise. C'est très frustrant, donc on a l'habitude de courir, de s'amuser et se retrouver sans jouer, c'est terrible. C'est un impact sur la vie. Alors aujourd'hui, les compétiteurs sont plus que jamais soulagés et heureux de retrouver leur terrain de jeu. Ça fait vraiment plaisir même si vraiment on manque de rythme, mais l'envie est là, on est venu, on sait qu'on ne va pas gagner grand chose aujourd'hui, mais on est venu surtout pour le plaisir et pour se préparer aux prochaines compétitions, puisqu'on sait qu'à partir de maintenant on va pouvoir jouer beaucoup plus régulièrement. Pour cette première phase de qualification, 32 joueurs de tout le département ont répondu présents ce week-end. Les championnats de France de paddle se poursuivent avec la phase régionale prévue à la fin du mois à Aix-en-Provence.